A l'heure où les taureaux s'éveillent à la Puebla del Rio, à 20 km de Séville, en Andalousie, l'animoise Léa Vicenze prépare sa camalerie. Alors que les premiers s'échauffent dans le rond de marche, elle scelle les autres. Son écurie compte aujourd'hui 12 chevaux, 12 athlètes, portugaises et espagnols, soigneusement choisis pour leur qualité et leur hérédité. C'est important. Il n'y a pas que ça, il y a bien évidemment l'inné, qui est la génétique et l'acquis, qui est notre travail à nous de formation, qui est tout aussi important, même pas plus important. Et là, moi, j'ai quelques chevaux qui n'ont absolument rien de taureaux et que j'ai quand même formés. Donc c'est ma petite fierté. Bazooka est l'un de ces jeunes prodiges. A 5 ans, il fait cette année ses débuts dans les arènes. Pour cela, il suit chaque jour un entraînement spécial. C'est un travail quotidien, donc d'une base de dressage générale. Et après, travailler avec le caréton, qui enseigne au cheval à se déplacer en fonction d'une charge, donc à éviter, à esquiver une charge. En privé, dans les arènes de la propriété, des vaches braves de la race des taureaux de combat aguerrissent les chevaux à ce dressage. On transforme, en fait, leur instinct de fuite en jeu, presque en agressivité. Donc c'est un petit peu un travail anti-naturel. Rendre le difficile facile, telle est l'ambition de Léa. Depuis 2 ans, la jeune trentenaire torré avec les professionnels dans les plus grandes arènes. L'expérience du haut niveau. Ça a changé énormément de choses, notamment sur l'évolution de ma technique, au niveau artistique aussi. Je sens que tout est fluide, en fait. C'est vraiment harmonieux. C'est vraiment ce que je recherchais, c'est le concept que je recherchais. Là, je suis annoncée dans plusieurs ferrières très importantes en Espagne et en France. Donc il y a une progression quand même qui me ravit, puisque c'est le résultat de mes efforts. C'est pas un hasard, c'est pas une mode, c'est vraiment une récompense. Léa Lamazone est arrivée cinquième à l'escalafone le classement des tour-héros la saison passée. Un exploit en si peu de temps, une ascension à suivre cet été.